voilà je pense qu'on a atteint plus que on a même dépassé 200 de sa merci beaucoup et bienvenue sur votre page éveil on n'a pas peur de dire la vérité on n'a pas peur de faire des lives on fait des lives maintenant qui est pour exprimer notre opinion c'est pas ok ok a pas de problème si ça répète encore je vais couper les lives c'est l'affaire des passeports il faudrait qu'on essaie de descendre sur terre certains guinéens sont compliqués il ya combien d'années les guinéens crient partout il n'y a pas de passeport pour prendre passeport en france il faut prendre toute ta famille pour aller jusqu'en guiné et quand tu vas là bas tu souffres pour avoir le passeport il ya combien d'années nous les vidéomans moi je suis pas vidéomane les vidéomans ont fait des vidéos nous les activistes on a fait des vidéos on a critiqué le gouvernement on a tout dit du gouvernement oui on a tout dit et aujourd'hui on a la possibilité d'avoir des passeports sur place il y en a qui nous racontait leur calvaire c'est un appel important je pense ok c'est pas grave donc on a oh my goodness il y en a qui racontait leur calvaire qui nous disait on a pris toute notre famille on va en guiné on souffre là bas il faut aller en banque il faut soudoyer des gens pour prendre le passeport et même après ça il ya des difficultés pour avoir le passeport on envoie des équipes en france vous partez vous mettre un rang là bas vous battez même il y en a qui ne gagnent pas le passeport vous racontez des calvaires que vous rencontrez parce qu'il n'y a pas de passeport il y avait un manque d'organisation aujourd'hui moi je connais pas le ministre en question c'est pas mon problème je dis juste ce que j'ai remarqué aujourd'hui à un ministre qui vient certainement c'est khalil et qui a mis une stratégie en sur place les stratégies que nous nous on dénonçait quand on proposait avant maintenant on peut s'octroyer le passeport sur place tu n'as pas besoin d'aller en guiné tu n'as pas besoin de payer un billet aller-retour pour aller en guiné pour aller payer pour aller s'ouvrir là bas et prendre ton passeport tout ce que vous avez à faire par exemple ceux qui sont en france ou que vous soyez vous partez à l'ambassade même en une journée vous pouvez organiser ça et surtout c'est sur rendez-vous ils n'ont pas encore débuté je sais pas mais comme en théorie ce qu'ils ont développé en théorie si c'est ce qu'ils vont pratiquer c'est salutaire il faut le saluer surtout tu prends rendez vous tu vois en une journée tu as fini avec ton affaire de passeport là et puis tu vas qu'à tes occupations et puis c'est fini on a fixé des prix on dit cinq ans 125 dollars et 125 euros deux ans 250 euros tu as la possibilité de prendre un passeport pour cinq ans mais prend 150 125 euros tu vois tu prends ça et laisse tout ce quiproquo c'est salutaire c'est une mesure qui est à saluer et surtout c'est le début peut-être qu'ils vont revoir le prix peut-être qu'ils vont baisser le prix mais il n'est pas dit non nous on va plus quoi et les guinéens ils sont comme ci ils sont comme ça et maintenant à faire des passeport là c'est devenu business vous avez réclamé passeport au lieu d'aller en guiné prendre bien aller retour aller en guiné prendre le passeport vous gagnez sur place 200 si vous voulez 10 ans 250 c'est mieux c'est mieux que prendre avion aller souffrir en guiné mais vous prenez ça en guiné même si c'est cher parce que c'était très très difficile avant de mettre cette stratégie sur place ils n'ont même pas commencé vous continuez commencer à tirer à bouler vous sur cette stratégie qu'est ce qu'il faut faire pour vous même je suis pas en train de défendre l'alpha qu'on n'est ni le gouvernement d'alpha qu'on n'est mais ce qui se doit c'est ce qu'il faut faire vous avez tellement souffert combien d'années vous avez souffert vous nous avez même dit qu'il y en a qui ont perdu leur boulot il y en a qui ont perdu leur papier mais si le papier vient 250 euros et souffre pour longtemps là qu'est ce qu'il vaut qu'est ce qu'il vaut arrêter ces critiques tous ceux qui critiquent là sur facebook là quoi et 250 euros 150 euros 125 euros 5 ans 250 euros 10 ans on ne veut pas on ne veut pas mais c'est quoi ce problème quoi c'est quoi ce problème si une chose est bonne il faut applaudir il faut encourager et il faut proposer des stratégies mais il suffit pas de tirer à boulot rouge sur ça vous n'avez pas à dire non c'est cher les guinéens business 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 vous savez comment il a obtenu ça comment il a obtenu ça vous êtes renseigné pour les autres aussi comment on gagne passeport loin de la guinée non c'est salutaire franchement ça là moi je salue beaucoup ça je salue la stratégie qu'ils ont mis en place pour que les gens puissent avoir les passeports pour que les gens puissent avoir les documents de voyage vous êtes comme des journalistes guinéens surtout ceux qui sont en france et belgique là non mais je vous comprends pas franchement je ne vous comprends pas je sais pas ou bien si vous marchez sur la tête quoi et à l'hier à cause ils ne sont même pas dans les règles les gens qui critiquent ça ils ne sont même pas dans les règles pour aller prendre les passeports là c'est eux qui crient là oh vous croyez que c'est gratuit c'est un service ils viennent de commencer toutes choses à ses débuts c'est cher les puces en guinée au début c'était cher mais maintenant là c'est à la portée du tout le monde on devait commencer aujourd'hui si tu es vraiment dans les besoins tu as attendu plus de dix ans tu n'as pas du passeport si on te dit on commence à délivrer aujourd'hui passeport 10 5 ans 125 euros si c'est ce que tu apprends ça tu vas prendre d'abord le passeport tu t'as soi si c'est 10 ans que tu as 250 euros va prendre ça après tu t'as soi voilà tu n'es pas obligé c'est pas obligatoire passeport là c'est pas gratuit quand même si avant là c'était pour les riches le ministre même a dit passeport c'est pour c'est un luxe c'est pas tout le monde qu'il doit avoir mais maintenant là toi tu dis sur facebook que tu as tu es payé à combien tu as combien tu as combien tu as combien tu as tout tu es plus que bill gates et c'est toi qui crie à cause des 125 euros c'est toi qui crie à cause des choses 250 euros 250 euros là pour un document de 10 ans il faut pas vous comprendre c'est qui ça je pense que j'ai un appel aux gens là quoi ça a tellement sonné je pense que je dois prendre parce que j'attends certains rendez-vous donc c'est ce que je tenais à dire on pouvait rester là et je pouvais prendre certaines personnes pour dire quelque chose mais restez connectés peut-être ce soir on aura la possibilité de prendre des gens qui vont se prononcer et c'est même qui sont en france là bas et c'est même qui disent là que c'est cher c'est cher les guinéens font business avec des trucs là quoi eux mêmes là on va voir avec